Déjà, c'est salutaire que Christophe Castaner enfin reconnaisse qu'il y a des abus dans la police. Parce que non, moi, je n'ai pas l'impression que ça fait des années que les ministres de l'Intérieur le reconnaissent. Après, les syndicats de policiers, ils sont dans leur rôle, d'accord. Mais quand même, enfin tout de même, il y en a quand même ras-le-bol. On a l'impression que, en fait, cette profession, on oublie que c'est un service public et qu'on n'a pas le droit de les critiquer. Ils n'ont pas le droit à la moindre critique. Il n'y a aucune remise en question. Et moi, je crois que ce sentiment d'impunité de la police, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un État qui... Mais 1460 enquêtes ouvertes par l'IGPN l'an dernier, est-ce que c'est un sentiment d'impunité qui s'exprime ? Quelles sont les suites de ces enquêtes ? La plupart de ces suites... Elles sont en cours, là. La grande majorité de ces enquêtes, justement, il n'y a pas eu de suite. Il faut rappeler qu'on sort d'une période où on a eu des mois et des mois de comportements inadmissibles de la police lors des manifestations de Gilets jaunes, avec des gens qui allaient manifester, et qui en sortent avec une main arrachée, un oeil arraché. Et tout ça, ça ne mène à rien. On parlait d'Adama Traoré. Il y a 4 ans, Adama Traoré est mort. 4 ans après... On a appris là, il y a quelques jours, il a fallu une mobilisation massive contre les violences policières. Il a fallu la mort de George Floyd pour qu'on se rende compte qu'il y a 2 témoins. Il y a 4 ans, 2 témoins clés de l'histoire qui n'ont toujours pas été entendus. Cédric Chouvia, il y a des mois et des mois aussi. Enfin là, il y aurait... Enfin, je veux dire, il y a à un moment donné, il y a cette espèce d'impunité qui fait, je pense, que ça ne sert pas à la cause de la police. Parce qu'il y a besoin, plus que jamais, plus que dans n'importe quel autre service public, d'exemplarité. Et c'est avec cette exemplarité qu'on évitera de tomber dans la guerre civile. Parce que moi, j'ai très très peur. La guerre civile ? Moi, je pense qu'il faut apaiser. Dans notre pays, il y a un esprit de guerre civile ? Non, mais quand on dit, par exemple, les policiers qui... Là, on va interdire l'étranglement, les mesures d'étranglement. Non, mais quand même, quoi. Voilà, les policiers n'ont pas le droit d'étrangler. On est en 2020. C'est quand même, je pense que dans les missions de gardiens de la paix, il y a d'autres façons de faire respecter l'ordre que de mettre en place des mesures d'étranglement. Moi, je crois qu'il faut arrêter de penser qu'il y a deux camps. Comme s'il y avait les citoyens et les policiers. Non, non, non. Oui, alors là, je pense qu'on se mettra tous d'accord sur l'idée qu'il faut pas qu'il y ait deux camps. On n'est pas dans le cadre de deux camps qui s'affrontent. Et pour faire en sorte que ces deux camps, que ce ne soit pas deux camps, mais justement que ce soit, on soit dans le cadre d'une police républicaine, eh bien, il faut arrêter ces situations d'impure. C'est que le gouvernement n'aurait pas réagi s'il n'y avait pas eu cette pression. Mais c'est une pression citoyenne. C'est une pression qui est salutaire. C'est une pression de jeunes qui, pour beaucoup, ceux qui étaient dans la rue, là, ces derniers temps, c'est des jeunes qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser, de mettre les pieds dans une manifestation, et qui, tout d'un coup, ont été outrés par les images qu'ils voyaient, ont été outrés parce qu'ils subissent eux-mêmes, quand on est de couleur noire ou arabe, on a 20 fois plus de chances de se faire contrôler. C'est des jeunes qui subissent les discriminations et qui ont décidé de se mobiliser. Et oui, le gouvernement n'aurait pas réagi s'il n'y avait pas eu ces mondes dans la rue. Et c'est salutaire. Et c'est bien. Et tout à l'heure, à 18h, il y a un rassemblement Place de la République contre le racisme. Moi, j'y participerai. Samedi, il y a une autre mobilisation organisée par le comité Adama. Et moi, j'y serai. Et c'est sûr que là, en fait, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein de discrimination. Il y a un trop-plein d'actes racistes. Et alors, je ne dis pas, évidemment que ça ne concerne pas toute... Ce n'est pas toute la police qui est raciste. Évidemment. Et heureusement. Mais, comme vous le disiez, monsieur, d'ailleurs, tout à l'heure, il y a des travers dans la société qui se reflètent dans la police. Et la police, plus que d'autres corps, doit être exemplaire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser passer ça, justement, si on tient à la police républicaine. Des grandes déclarations de principe. Alors, moi, j'ai commencé à compter combien de fois il a dit « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». J'ai commencé à compter et puis je me suis arrêtée. Parce que je me suis arrêtée à partir de six fois, je crois. Mais il a dit au minimum six fois. Je crois que là, Edouard Philippe nous dit « Le racisme, c'est une maladie et il faut le dénoncer. » Il faut dénoncer le racisme. Mais là, on n'en est plus au stade où il faut dénoncer. Enfin, vous me direz, c'est déjà bien. Parce qu'au moins, elles y sont, ces déclarations de principe. On reconnaît qu'il y a un problème. Mais maintenant, ce qu'on attend d'un Premier ministre, ce sont des actes. Ce sont des actes. On interdit l'étranglement, et l'étranglement, la police n'a plus le droit d'étrangler. Et bien qu'on interdise le plaquage ventral également. Qu'on fasse la formation pour les policiers. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un problème aussi de formation vis-à-vis des discriminations. Que le contrôle au faciès, qu'il y a un récipicé quand il y a des contrôles d'identité. Ce qui fait qu'en fait, les jeunes ont peur de la police. Les jeunes ont peur de la police et se sentent discriminés. Qu'on établisse un récipicé pour chaque personne qui prend un contrôle d'identité. Et là, il y aura des actes, véritablement, et pas uniquement des déclarations de principe auxquelles, certes, on adhère, mais qui ne suffisent pas dans la situation. Vous prenez le refus de la famille Traoré. Vous compreniez l'invitation de Nicole Belloubet ? Je me dis que peut-être que Assa Traoré et la famille Traoré n'ont pas envie d'être instrumentalisées aussi. Il y a une mobilisation sans précédent contre les discriminations, contre les actes racistes qui ont lieu dans le cadre de la police. Ça fait 4 ans que Assa Traoré a perdu son frère qui est mort dans le cadre d'une interpellation policière. On vient d'apprendre que des témoins clés seraient enfin entendus, alors que ça fait 4 ans que la famille Traoré se bat pour qu'ils soient entendus. Les témoins qui ne sont pas toujours présentés à des convocations, il faut les connaître aussi. Je pense que ce qu'ils attendent, c'est des actes en matière judiciaire et pas juste une opération de communication de Mme Belloubet et de M. Max. Sous-titrage ST' 501